Namasté à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle capsule yoga et ANDC offerte par le Centre de relations d'aide à Montréal. Mon nom est Anne-Cécile Arteman, je suis thérapeute en relations d'aide et également enseignante de yoga. Donc si vous assistez à cette capsule pour la première fois, bienvenue. Nous allons aujourd'hui mélanger mes deux passions que sont le yoga et l'approchement directif créatrice à travers une notion qui me tient particulièrement à cœur qu'est la congruence. Donc je vais vous en dire un petit peu davantage, mais on va d'abord dans un premier temps s'installer dans une posture d'ouverture, de réceptivité, donc dans une posture assise confortable, que ce soit sur une chaise, votre tapis, un genou, sur vos fessiers. La seule consigne que je vous donne, c'est d'avoir les épaules au-dessus des hanches, une ligne bien droite dans la colonne vertébrale, le menton parallèle au sol. Et on atterrit, on respire. Vous pouvez fermer les yeux et simplement pour le moment prendre contact avec votre respiration. Bienvenue dans cette petite pratique de 20 minutes yoga et ANDC. La congruence. Vous en avez peut-être déjà entendu parler si vous avez déjà fait des activités au crâne ou suivi une formation pour la première année pour vous connaître davantage ou peut-être même vous êtes thérapeute en relation d'aide et vous êtes familier avec cette notion. La congruence, c'est ce qui s'appelle aussi satya en sanskrit et en yoga. C'est cette attitude juste. Nos pensées, nos actes et nos paroles qui sont alignés et qui se manifestent dans cette attitude inconsciente que dégagent les personnes qui ont fait un travail sur elles-mêmes et notamment les thérapeutes en relation d'aide et qui transmettent par cet alignement, cette authenticité connectée à leur être profond qui arrive donc à créer la confiance, la sécurité, de pouvoir se dévoiler à l'autre, à soi, dans notre essence. Et c'est ça, c'est un thème qui me tient particulièrement à cœur parce qu'aujourd'hui je contacte cet état pratiquement en permanence et je vois bien qu'à chaque fois que je m'en éloigne de cet alignement pensée, parole, acte, il y a quelque chose dans mon corps qui me le signale. J'ai un mal de ventre, un mal de gorge, un souffle court, un mal de tête peut-être. Et ça me permet d'avoir un indice que, ok, il y a quelque chose qui n'est pas aligné, j'ai dit quelque chose qui n'était pas centré avec ce que je ressens, avec ce que je pense et que je me réaligne à chaque fois. Alors, c'est ce que j'ai envie de vous inviter à faire aujourd'hui avec moi. Et on va faire simplement une série d'inspiration et d'expiration très lente, très puissante pour vraiment venir réaligner à l'intérieur. Donc, vraiment à votre rythme, je ne vais pas guider un temps particulier, mais ce que je vais juste vous inviter à faire, c'est vraiment de ne pas bloquer le souffle, vraiment le laisser circuler dans une inspiration très profonde et dans une expiration très profonde. Mais tout particulièrement, ce que je vais vous demander de faire, c'est vraiment de visualiser peut-être une pensée en particulier qui s'alignerait avec ce que vous auriez envie de nommer, de dire, d'exprimer. Et peut-être un passage à l'acte qui vous ferait du bien, que ce soit avec une personne ou avec vous-même, dans quelque chose que vous souhaiteriez faire dans votre vie, mais qui reste bloqué parce que ce n'est pas aligné. Et donc, simplement, au rythme du souffle, venir identifier un élément de votre vie qui aurait besoin d'être ajusté, d'être plus juste dans cet état de congruence. Pour quatre ou cinq souffles, vous pouvez inspirer par le nez, expirer par la bouche. Identifier peut-être ce qui bloque en vous, sans jugement, respecter votre rythme. Si ce n'est pas possible de l'aligner, pour l'instant, c'est correct. Juste le mettre en conscience, l'accepter que c'est là, que c'est plus difficile. D'être dans satya, la juste attitude, la juste parole, la juste pensée. Et on pourra tout doucement venir placer nos mains peut-être sur le cœur ou sur le ventre ou la partie de notre corps qui nous signalait qu'il y avait quelque chose qui pouvait être à réaligner, réajuster, déposer un mot pour les quelques minutes de pratique que vous vous apprêtez à faire, que vous avez déjà commencé en fait. Bien, et donc on va commencer à activer cet alignement dans le corps. Et on va se retrouver dans une posture à quatre pattes. Donc si vous avez les genoux sensibles, n'hésitez pas à venir placer une couverture ou à doubler votre tapis. Donc ici, on va venir aligner les genoux avec les hanches, les mains avec les épaules. Donc vraiment les poignets avec les épaules. On laisse les dessus des pieds au tapis. Et pour l'instant, tout simplement, on va venir ouvrir le cœur, creuser le dos. On lève les fessiers vers le ciel, le visage vers le ciel. Et à l'expiration, on va venir arrondir le dos. Rentrer le menton vers la poitrine. Et on y va pour quelques fois. On inspire, on creuse. Et à l'expiration, on arrondit. Ici, on vient comme réchauffer la colonne vertébrale, huiler cette longue ligne de la colonne vertébrale qui nous permet de nous tenir droit dans cette attitude juste. Et retourner au centre. On va venir allonger la main gauche vers l'avant. Allonger le pied droit à l'arrière. On inspire ici. Et à l'expiration, on vient rejoindre le coude au genou et on arrondit le dos. On inspire, on allonge. Les orteils pointent, les doigts pointent à l'avant, à l'arrière. Et expire, coude au genou. On aligne ici, côté gauche, côté droite. Et on expire, on replie une dernière fois. Inspirez, allonger. Expirez, expirez, coude au genou et retour au centre. Réaligner, réancrer. Quatre points d'ancrage bien stables. Et prochaine inspiration, allonger la jambe gauche vers l'arrière, bras droit vers l'avant. Et à l'expiration, coude au genou. On inspire, on allonge. Les hanches sont carrées. Expire, coude au genou. Encore. Inspire, allonge. Expire, coude au genou. Inspire, allonge. Une dernière fois. Expire, coude au genou. Et redépose les mains, les genoux. On va venir juste un instant, ancrer les orteils. Creuser le dos à nouveau. Et à l'expiration, arrondissez l'eau du chat. Et tranquillement, on va venir pousser dans les orteils. On engage les abdominaux. Et on s'en va vers un chien tête baissée. Donc, si c'est trop exigeant, on peut rester dans une table à quatre pattes. Sinon, on allonge les jambes. On allonge le haut du dos dans un chien tête baissée. Donc, une posture de grand alignement. Les deux jambes sont longues. Les bras sont longs. Les épaules loin des oreilles. La nuque qui relâche. On regarde vers les orteils à l'arrière. Et on sent la longue ligne entre le haut de la tête et le bassin. On peut visualiser cette colonne vertébrale qui part de notre tête jusqu'au coccyx. Et à la prochaine inspiration, on va plier les genoux, regarder à l'avant du tapis et marcher jusqu'à nos mains. Et on va redresser une vertèbre à la fois, tout doucement, aligné. Dans beaucoup de justesse, de lenteur, on prend le temps de s'aligner et de revenir dans la posture de la montagne. Bien droit à sa place. Juste être ici un instant. Et on va pratiquer une demi-salutation au soleil. Ici, toujours visualiser une ligne. Donc, on inspire. Les bras montent vers le ciel. Ici, on aligne. Mains en prière qui descendent sur notre front. Les pensées qui alignent à nos paroles près du visage, de la bouche. Et vers le cœur. Descendez vers le sol et faites suivre le haut du corps dans une grande flexion. On inspire. On inspire à demi, le dos est long, longue ligne, nuque longue, expire et plongée. Et on inspire avec les mains en prière vers l'avant qui remontent, qui s'alignent vers le ciel. Expire devant le front, la bouche et le cœur. Deuxième demi-salutation au soleil. Inspire vers le ciel. Expire, plonge vers l'avant. Inspire à demi, le dos est long. Expire, redescend au sol et les mains qui s'alignent, mains en prière vers le ciel, longue ligne et descend le long du front, de la bouche et du cœur. Retour dans la posture de la montagne un instant. Inspirez et expirez. On va venir placer nos mains sur nos hanches. Transférez le poids sur le pied gauche. Et on va venir reculer la jambe droite vers l'arrière dans une posture du guerrier un. Donc ici, je vais vous mettre face à vous. On va venir, donc les pieds sont légèrement décalés. On va venir déposer le talon à l'arrière. Donc on ajuste ici si on a besoin dans la distance entre les deux pieds. Le genou à l'avant est plié et ne dépasse pas les orteils. On ramène la hanche droite vers l'avant, hanche gauche vers l'arrière. On sent l'étirement ici dans les jambes à l'arrière. Le dos est long, on aligne. Inspirez, les bras s'élèvent vers le ciel. Et à l'expiration, on va venir pivoter sur le côté droit. On allonge les deux jambes alignées. Deux jambes alignées, deux bras alignées parallèles au sol. Et on va aller se diriger vers la posture du triangle. Donc ici, on va venir reculer la hanche droite vers l'arrière. Creuser la hanche gauche. Et on allonge, on aligne vers l'avant. Et quand vous êtes à votre maximum, on vient pivoter vers le sol. Peut-être qu'on s'arrêtera juste ici, c'est correct. Peut-être qu'on utilisera un bloc, une boîte de conserve, un dictionnaire pour venir déposer la main. Gauche. Et les bras droits vers le ciel. À nouveau, symboliquement, visualisez cette ligne entre vos deux mains qui traversent le cœur. Les lignes d'énergie. Triangle. Et on inspire, on redresse vers les bras parallèles au sol. Pivotez vers l'avant, le pied, la jambe, le bras. Pliez le genou gauche. Et un petit élan qui nous propulse à l'avant du tapis. Mains vers le sol. Posture de la montagne. Transition. Un instant ici. Fermez les yeux. Ramenez à vous votre mantra. Ce petit mot ou cette petite phrase qui vous aide à aligner ce ressentiment, ces pensées, ces actes, ces paroles. Cette congruence. Sécurisante. Quand vous la sentez en l'autre, cultivez-la à l'intérieur de vous. Donc les épaules sont loin des oreilles. Guerrier 1. Bien aligné. Et transfert sur le côté gauche. On fait pivoter le pied gauche à l'arrière. Les bras sont longs. Aligné par rapport au sol. Parallèle au sol. Et on vient allonger la jambe droite. Alignement des jambes. Des bras. On va venir reculer la hanche gauche vers l'arrière. Creuser la hanche droite. Et on s'en va dans Trikonasana. Triangle. Donc on fait pivoter le corps. On s'arrête là où c'est notre limite. On respecte nos limites. Et allonger. Bras gauche avec bras droit. Main gauche avec main droite. Aligné. Ressentez l'étirement qui se produit. Les bienfaits de la pratique physique. N'oubliez pas de respirer. Et on inspire. On remonte. On redresse. Et on fait pivoter tout le haut du corps pour le ramener vers l'avant. Pliez le genou à droite. Et petit élan vers l'avant. Main en prière au-dessus du visage. Et aligné le long du front de la bouche et du cœur. Petite pause ici. Main en prière au cœur. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Fermez les yeux. Et peut-être qu'on pourra juste prendre un instant ici pour laisser aller les personnages, les masques. Se défaire. De ce qui nous empêche de connecter à notre être véritable. Donc, inspirez par le nez. Faites de la place. Expirez les personnages, les masques. Dernière fois. Inspire. Expire. Faites de la place. Et tranquillement, on va enrouler le visage vers la poitrine. Enroulez-vous complètement vers le sol. Et déposez les fessiers au tapis. Un instant ici. Petite posture de repli, d'introspection. Et on va dérouler tranquillement au sol. On pourra amener les genoux à la poitrine avec nous. Juste un instant pour venir masser le bas du dos à droite, à gauche. Déposez les pieds au tapis. Et ici, on va venir dans une petite posture d'inversion pour ramener l'énergie du bas du corps vers le haut du corps. Pour venir donner de la puissance à cet état d'alignement qu'on souhaite venir installer. Donc, prochaine inspiration, on pousse dans les mains au tapis. On soulève les hanches. Et on laisse le sang venir du haut du corps vers le bas du corps. On est solide dans les fessiers, dans les cuisses. Le sternum qui remonte au menton. On fait attention à la nuque. Et on laisse cette énergie monter vers le cœur, le cerveau. Et on reste pour 5, 4, 3, 2, 1. Et redéposez les vertèbres à la fois. Ramenez les genoux à la poitrine. Massez légèrement le bas du dos. Déposez les pieds au sol. Et on va décaler les hanches légèrement à droite. Les genoux qui se déposent à gauche. Et on vient écarter les bras en T de part et d'autre du corps. Si vous avez besoin de placer une couverture, un poussin sous vos cuisses, n'hésitez pas. On est dans une torsion qui vient détendre tout le système nerveux près de la colonne vertébrale. Le visage peut aller vers la droite pour une torsion cervicale si c'est disponible. Et on reste ici quelques souffles. Et cette respiration en profondeur qui laisse de la place pour ce qui est juste pour nous, ce qui fait sens, là où on se sent libre, en paix. Tout doucement repassez au centre, les genoux au centre, décalez les hanches de l'autre côté, côté gauche. Déposez les genoux à droite, tête vers le côté gauche. Inspirez et expirez profondément. Deux ou trois souffles ici. Une dernière inspiration profonde. Avant de revenir au centre, ramenez les genoux au ventre. Peut-être que vous soulèverez le cou pour venir toucher le front à vos genoux avant de trouver la posture finale de détente. Shavasana. Donc les deux pieds à la largeur du tapis, les mains le long du corps, paume vers le ciel. Posture de détente où vous pourrez à nouveau ramener votre intention, votre mantra et venir le cultiver à nouveau. L'aligner dans vos pensées, vos paroles et vos actes. Vous engagez dans cette démarche d'alignement, d'attitude juste, de congruence. Et observez simplement si tout cela se produit, dans quel état vous vous sentez. Probablement que ce serait la paix qui s'installe. Un sentiment de bien-être, d'harmonie. De sécurité où l'amour peut s'exprimer. Et je vous invite à rester aussi longtemps que vous le souhaiterez dans ce Shavasana. Et je vais clore la pratique au son de un Aum que vous pouvez prononcer avec moi dans cette posture allongée. Ou juste le prononcer intérieurement, cette vibration qui vient nourrir un peu plus. C'est les intentions qu'on a déposées aujourd'hui. Alors on pourra expirer tout l'air des poumons et inspirer pour Aum. Namasté à toutes et à tous. Je vous souhaite de continuer, de prendre soin de vous. N'hésitez pas à partager ces petites capsules si elles vous ont plu. Pour faire découvrir l'approche non-directive créatrice, le Centre de Relations d'Aide à Montréal et le yoga. Alors ça m'a fait plaisir de partager ce moment avec vous. Et je vous retrouve dans deux semaines sur la chaîne YouTube du Crown. Bonne journée, bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?